Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Justice-Démocratie. Ça bouge au niveau des débats constitutionnels au niveau de la République de Guinée. La nomination de M. Sidia Touré au poste de haut-représentant du chef de l'État, celle nommant M. Jacques Diouf au poste de conseil spécial du président de la République, mais aussi la session ordinaire de l'Assemblée nationale qui a muté en session extraordinaire, sont des questions qui alimentent la chronique. L'opinion s'interroge, la société civile en parle, la presse dans tous ses États, ici même à la télévision nationale. L'émission Justice et Démocratie prend un éclairage avec trois invités de taille, amis téléspectateurs. A ma droite, vous avez M. Abdoulaye Sissé, il est de la Direction nationale de la gestion des carrières. Il nous vient du ministère de la Fonction publique, envoyé justement par ce département pour apporter son grain de sel par rapport à cette problématique qui se pose dans la cité. Toujours dans cette émission, M. Mahmoud Debeneté, il est constitutionnaliste, il est membre du bureau des cadres du RPG Arc-en-Ciel, en même temps secrétaire général de l'Assemblée nationale. A ma gauche, M. Mahmoud Decamara, il est universitaire, il est professeur de droit dans les universités de la capitale et consultant au niveau des médias. Avec ses trois invités, l'émission Justice et Démocratie, tente justement de faire un éclairage sur cette problématique qui alimente la chronique de la cité. Eh bien, très chers invités, vous êtes les bienvenus. Je vais commencer par M. Mohamed Bereté, qui est secrétaire général de l'Assemblée nationale. Alors, M. Bereté, il n'y a que justement... Les différents actes sont au sein de la préoccupation de l'opinion. Alors, quelle est votre première réaction, votre première lecture ? Par rapport justement aux actes récemment posés par le président de la République par décret, dont il est le seul dépositaire conformant aux dispositions pertinentes de la Constitution guiléenne, qui lui confère le pouvoir réglementaire général. Et le président de la République, dans le cadre de l'organisation des services intérieurs de la présidence, parce qu'il faut distinguer entre deux situations, le pouvoir réglementaire qui s'exprime en organisant la structure gouvernementale et la structure des différents départements ministériels, et la mise en œuvre de ce pouvoir réglementaire qui concerne l'organisation stricte de la présidence en tant que structure. Le président, de ce point de vue, est le chef de l'administration de la présidence de la République. À ce titre-là, il a toute l'attitude, parce qu'aucune loi, aucun décret, aucun texte spécifique ne détermine de façon figée l'organisation de la structure de la présidence de la République. Cette organisation dépend du seul pouvoir, ou en tout cas doit être faite en application du seul pouvoir discrétionnaire reconnu au président de la République en tant que dépositaire du pouvoir réglementaire, de voir quelle est la forme et le contenu qu'il entend bien donner aux structures qui gravitent autour de lui pour la mise en œuvre, justement, de l'ensemble de ses compétences et des attributions qui... Justement, vous êtes secrétaire général de l'Assemblée nationale. Alors, M. Beretti, il y a que vous parlez du pouvoir discrétionnaire de M. le président de la République. Est-ce que ce pouvoir n'est pas codifié pour une meilleure interprétation ? Parce que nous sommes, justement, en matière de débat constitutionnel, est-ce que ce pouvoir n'est pas codifié ? Vous savez, en droit administratif, il y a deux notions fondamentales qui se distinguent. Il y a le pouvoir discrétionnaire et la compétence liée. Alors, quand on est dans le cadre de la compétence liée, les textes déterminent le domaine d'attribution et les modalités de leur exercice. Alors, la compétence est dite liée parce que le président, ou en tout cas l'autorité bénéficiaire de ces compétences-là, doit se conformer strictement aux dispositions et aux indications telles que prévues dans le texte qui balisent effectivement la mise en œuvre des compétences à lui ou à elle reconnues. Mais dans le cadre de la compétence discrétionnaire, il n'y a pas de réglementation. C'est-à-dire, le président, c'est par principe, ou en tout cas l'autorité qui en est titulaire, jouit d'une capacité d'appréciation, d'un pouvoir d'apprécier l'opportunité, d'apprécier le contenu à y donner, d'apprécier vraiment les modalités de la mise en œuvre de ce pouvoir discrétionnaire. Toutefois, en mettant en œuvre le pouvoir discrétionnaire, les abus ne sont pas autorisés. Les atteintes aux droits et libertés ne sont pas autorisées. Donc ce sont les seules balises que l'on peut imaginer qui peuvent constituer. Vous dites que les abus ne sont pas autorisés ? Non, les abus ne sont pas autorisés. Les abus de pouvoir consistent justement à l'atteinte aux droits et libertés fondamentaux qui sont reconnus et garantis. On va essayer de passer à revue au cas par cas la spécificité des actes dont il est question. D'abord, il y a cette nomination de M. Sidi Atouré qui alimente la chronique. Il est effectivement nommé co-représentant du chef de l'État. Et au sein de l'opinion, il y a bien d'interprétations parce que beaucoup s'interrogent. Justement, il est haut-représentant par rapport à qui et par rapport à qui on le sait. Mais par rapport à quoi, la question alimente la chronique. Alors, quelle est votre interprétation, M. Berreté ? Oui, absolument. Le président de la République était fondé de créer. Je vous ai dit qu'il a l'attitude de créer le nombre de structures qui lui semblent nécessaires pour l'accomplissement des missions inhérentes à sa qualité de président de la République. En tant que chef de l'administration de la présidence qui est une institution à cet effet-là. D'accord. Voilà. Donc, je n'ai pas fini. Oui, allez-y. En conséquence de quoi ? Oui. Il prend son pouvoir décrétal pour créer le nombre de structures et leur donner le nom, la dénomination ou les attributions qu'ils pensent absolument. Parce qu'en tant que dépositaire du pouvoir, il a la capacité de déléguer. En matière de droit administratif, il y a la formule de délégation. La délégation peut être consacrée à la simple délégation de signature tout comme elle peut être consacrée à la délégation de compétences. Donc, il se dépouille d'une partie de ses attributions. Il est dépositaire du pouvoir réglementaire général. Donc, il se dépouille d'une partie de ses pouvoirs réglementaires généraux pour en attribuer une portion à qui il voudra. Et quelle que soit la qualification ou la dénomination particulière. C'est-à-dire délégue ? C'est-à-dire délégue, c'est pas délégation. Donc, il l'a nommé. Certainement, il n'a pas mis le contenu. Il n'a fait que nommer. Le fait de nommer n'est pas illégal. Le fait de créer ce nouveau poste n'est en aucune façon pas illégal. Donc, je vais me tourner vers M. Kamara. Je voudrais juste savoir à M. Kamara pourquoi il y a débat. Pourquoi au niveau, n'est-ce pas, de la cité, il y a quand même beaucoup d'agitation, beaucoup d'interprétation au niveau de l'opinion, au niveau des politiques, mais aussi au niveau des juristes que vous êtes. Alors, j'ai produit une tribune et j'assume. En disant que le décret nommant M. Sidi Atouré est un décret qui n'est pas complet. Et que le décret de nommer M. Jacques Djouf, quoique expérimenté, pose également des problèmes au plan juridique et même stratégique. Et je m'explique. Nous sommes d'abord sur le plan juridique. Oui ? Le plan juridique. D'abord, au niveau de M. Sidi Atouré, en application de l'article 46 de la Constitution guinéenne, le président de l'article dispo du pouvoir réglementaire général. Mais le pouvoir réglementaire général ne suppose pas que ce n'est pas balisé. La preuve, le président peut nommer des personnes à des postes de responsabilité. Mais quand vous prenez l'article 38 de la loi, qu'on appelle la loi 029, portant principes généraux, principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle, des structures de services publics, il est indiqué qu'on ne peut pas, par exemple, nommer un attaché de cabinet par décret. On nomme un attaché de cabinet par arrêté du ministre ou bien du secrétaire d'État, pour le cas d'un secrétaire d'État. Donc quand on dit qu'on ne peut pas nommer, en ce cas, il ne peut pas nommer une telle personne. Et ça continue. Deuxième exemple. Quand on dit qu'un président peut nommer, ça ne veut pas dire, par exemple, que... Quand on dit pouvoir discrétionnel, ça veut dire qu'on ne peut pas imposer au président de nommer quelqu'un. Mais à imaginer, par exemple, que l'on condamne quelqu'un qui est en prison, trois mois d'emprisonnement ferme, assorti d'une peine accessoire de dégradation civique. En effet, il n'assumira aucune fonction pendant cinq ans, qu'elle soit élective ou qu'elle soit administrative. Pour autant, comme il y a le pouvoir réglementaire général, cela ne peut pas permettre au président de la République, dans ce cas, à nommer cette personne qui est en prison. Ça, c'est un premier exemple. Mais au-delà de tout, le décret, avant que le décret ne soit pris, il n'y a qu'au niveau de la loi 029 sur les principes généraux de création et de fonctionnement, au niveau des services publics, il est indiqué à l'article 32 que c'est le président de la République qui prend un décret portant organisation de la présidence de la République. C'est pourquoi un décret a été pris par le président de la République le 12 décembre 2012, le décret numéro 132, pour dire au niveau de la présidence, voilà les structures, les directions, les services d'appui, les services rattachés, voilà l'organigramme, voilà le lien hiérarchique et voilà le lien fonctionnel. Des directeurs peuvent être ici, ils s'occupent le même étage. L'organigramme. Et du coup, quand un poste est créé, il faut d'abord prendre un décret pour modifier le décret portant organisation de la présidence de la République pour que le poste soit créé là-bas. Parce que le président de la République a un représentant auprès des institutions de la République déjà. Quand un autre représentant arrive, il faut demander. Il est incomplet en quoi ? Parce qu'il n'y a pas la compétence matérielle et la compétence territoriale. La compétence matérielle, il est le représentant du président, c'est tout à fait normal. Mais pour faire quoi ? Compétence matérielle. Mais en attendant, je crois qu'il n'y a pas... Ma tribune, maintenant, c'est de dire que le décret, on n'a pas dit qu'il est illégal. On a dit que le décret, il est incomplet. Les termes sont bons en droit. Il est incomplet. C'est-à-dire qu'il y a nécessité à prendre un autre décret. J'ai comme l'impression que vous vous êtes précipité sur la question. Parce qu'au sein de l'opinion, beaucoup s'attendent à ce qu'il y ait un acte complémentaire qui va préciser justement les attributions du haut représentant du chef de l'État et par rapport à quoi justement il va le représenter. Je pense qu'au sein de l'opinion, y compris même le bénéficiaire, M. Sidiatouré lui-même, il a dit au niveau de la presse qu'il a pris acte justement de cette nomination et il attend de voir justement quelles sont les attributions qui vont entrer en ligne par rapport à ce nouveau poste. Moi, je ne me suis pas précipité parce qu'on devrait prendre d'abord décret portant réorganisation de la présidence, décret portant création d'un poste et ensuite, on nomme les attributions et après maintenant, c'est comme une maison. On ne prend pas... D'accord, d'accord, non, je veux contrôler, M. Béretier, oui. D'accord, ok. Voilà, de ce point de vue, il y a les structures classiques de la présidence de la République qui, elles, font l'objet de déterminations prioritaires par un acte. Les structures classiques. Les services dont Mohamed fait allusion, c'est-à-dire les directions, les cellules qui sont de façon classique, habituelle, dans le fonctionnement normal d'une présidence de la République. Ces structures sont pratiquement, quasiment les mêmes dans toutes les présidences à quelques différences près. Mais ce qui n'est pas consacré par ce décret organisant la structure de la présidence de la République, ce sont les postes de conseiller. Ce sont les postes de conseiller et les postes de pénipotentiaire éventuels que le président peut désigner. Mais ça, ce n'est pas codifié. Ça, c'est à la discrétion du président de la République encore. Il peut en désigner auprès de lui autant d'ambassadeurs itinérants, autant de personnes auxquelles il confierait l'exercice, l'accomplissement de certaines missions inhérentes à sa qualité. Par exemple, quand il dit « haut représentant », naturellement, le président est interpellé sur beaucoup de questions. Vous savez, c'est lui qui détermine et oriente et conduit la politique internationale de l'État, par exemple. La politique intérieure, la politique extérieure, l'ensemble des politiques intérieures et l'ensemble des politiques extérieures. C'est lui qui les détermine et c'est lui qui est chargé de les conduire. Mais il ne les conduit pas par lui-même. Il ne peut pas les conduire. Par des représentants. Par des représentants. Par la représentation. Absolument. Donc, il peut vraiment créer à ce niveau-là autant de postes que nécessaire pour l'aider à accomplir sa mission en procédant justement aux délégations dont je venais de vous parler là. Mais la délégation doit être aussi formelle. Le fait de nommer, il l'a dit, ce n'est pas illégal. Mais, exactement, il faut mettre le contenu. Il faut dire de quoi, monsieur le représentant du chef de l'État, va-t-il être chargé. Donc, il faut un autre acte, un acte complémentaire pour déterminer exactement... J'ai suivi monsieur Sidiatouré, justement, qui a été interpellé sur la question. Il a dit qu'il attend de voir à quoi tout cela ressemble. Exactement. De voir le contenu. Cela signifie tout simplement que les Guinais seront à l'attente. Donc, je vais voir, monsieur Sissé. Je précise que monsieur Sissé nous a envoyé, nous a dépêché par le ministère de la fonction publique pour apporter, justement, quelques éclairages par rapport à ce débat qui alimente la chronique. Justement, est-ce qu'il y a un problème à ce niveau, monsieur Sissé ? Oui, moi, à mon avis, il n'y a pas de problème. Je vais revenir un peu par rapport à ce qu'a dit par le professeur. Vous savez, l'organisation gouvernementale prend sa source dans la Constitution, précisément dans l'article 46. C'est-à-dire qu'il accorde au président de la République le pouvoir réglementaire. Et le législateur, il est allé plus loin. Il dit qu'il décrète par... Qu'il exerce par les décrets. Donc, le président, il est libre, comme pour l'organisation, le fonctionnement de l'administration dépend, comment dirais-je, de la décision. Parce que le décret devant une loi, le décret prime sur toutes les autres lois. Par rapport à la loi 028 ou 029, quand dans le code pénal, l'article 9 du code pénal nous donne l'hierarchie des normes au niveau de Anguirre. Nous avons la Constitution, nous avons la proclamation. Donc, vous estimez qu'il n'y a pas une conformité avec les dispositions des gars. Sur le plan administratif, quels sont vos arguments ? Sur le plan administratif, l'organisation gouvernementale prend sa source dans la Constitution. Donc, déjà, la Constitution étant le sommet de nos textes, donc il n'y a pas de contradiction avec ce qui a été fait. La Constitution, dans son article 46, confère au président de la République le pouvoir réglementaire qu'il exerce par décret. Donc, à partir du moment où le décret est là, on ne voit plus maintenant les faits ou tous les faits, on voit directement, parce qu'il faut faire directement appel à la Constitution. C'est-à-dire, nous sommes devant la Constitution. M. Béreté veut apporter des précisions. Est-ce que... Oui, M. Béreté, vous avez la parole, oui. Avant de passer la parole, M. Béreté, je voudrais faire la précision suivante que les actes administratifs sont en dessous des actes législatifs de la loi. Donc, les décrets ne doivent pas contrarier les dispositions législatives. Au contraire, c'est justement... Il y a un contrôle de l'égalité... Parce qu'il n'y a pas un décret qui puisse annuler... Voilà, non. Il y a un contrôle de l'égalité instauré par principe à l'égard de tous les actes administratifs émis par les différentes autorités administratives, au titre desquelles, prioritairement, le décret du président de la République. Donc, qui est susceptible d'annulation en cas de non-conformité avec une loi dont elle fait application. Ça, c'était la précision. Donc, il l'a dit. Il n'y a pas de... Ce que le public doit retenir, c'est que dans la prise de cette décision, par décret, de nomination de M. Sidiat-Touré et du conseiller spécial du président de la République, en la forme, il n'y a pas de violation d'un quelconque acte. Cela relève encore... La conformité. Oui, absolument. Cela relève encore du pouvoir discrétionnel du président de la République, de se doter d'autant de conseillers et d'autant de gros fonctionnaires dans son entourage, sur lesquels il peut reposer pour leur confier l'accomplissement de certaines missions. Parce qu'effectivement, pourquoi ne comprenez pas que le président de la République est une institution ? Voilà. C'est une institution. Et à ce titre, avant d'être chef de l'État, il est d'abord chef de cette institution-là. La présidente est une structure administrative dont il est le premier responsable. Hiérarchiquement, c'est lui qui doit organiser et c'est lui qui doit pouvoir aux différents postes au niveau de la présidence. Mohamed a dit quelque chose. Il y a un décret qui organise la présidence. Donc, je vous ai dit, effectivement, ce décret-là, il a la compétence liée par rapport à ce décret parce qu'en nommant, il doit absolument strictement se conformer aux différents postes qui y sont prévus. Mais là où le décret lui reconnaît les marges de manœuvre franches, c'est le pouvoir discrétionnaire de se doter d'autant de conseillers qu'il en veut. Vous avez vu, lors du premier quinquennat, il y avait plus de 30 conseillers qui avaient même, pour la plupart d'entre eux, rangs de ministres. Il lui est loisible vraiment de les nommer à ce titre-là et de leur donner ce qu'il a besoin de leur donner comme attribution, mais tout cela doit être constaté par acte. Donc, quand Mohamed dit, effectivement, que c'est incomplet, ça l'est. Donc, ce n'est pas illégal, mais c'est incomplet. Il faut qu'il y ait un acte additionnel par lequel le président va préciser le domaine de compétence qu'en tenait donc M. Sidi Atouré dans l'accomplissement des missions qu'il entend bien lui confier. Donc, par rapport à cette question, je pense que l'opinion est bien servie. Oui, d'accord. Parce qu'il y a des contradictions que M. Sissé a signalées. D'abord, ce n'est pas l'article... Non, je pense que M. Béreté a relevé... Ce n'est pas cela, ce n'est pas... Allez-y, oui. Si vous permettez, il a dit l'article 9 du Code pénal. C'est l'article 9 du Code civil qui fait la classification des normes. M. Béreté, avec tout le respect dû à son rang, a parlé de services à créer son représentant. Je rappelle qu'il y a des services extérieurs. Les services extérieurs sont prévus au niveau de la loi 029. Ambassadeur pénipotentiel, extraordinaire, itinérant, bon représentant, représentant à tel niveau. Il faudra que l'on fasse à quel niveau ça se rattache. Parce qu'en Guinée, par exemple, il y a des services extérieurs, ce sont les ambassades. Concierge à tel, au niveau de tel, la représentation doit être indiquée. Pour éviter quoi ? Ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas pour critiquer, pour critiquer. C'est pour permettre à ceux qu'on évite des conflits de compétences entre les acteurs. Sinon, le président sera obligé à arbitrer toujours entre les gens. Moi, je pense que sur la question, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Pourquoi ? Parce que vous êtes d'accord que le décret est incomplet. Et qu'il va falloir justement trouver une position complémentaire pour repriser. Je pense que même les acteurs politiques, sur la question, attendre ce qu'il y a mis dans la tribune, c'est incomplet. Par exemple, le directeur du protocole à la présidence, il a rang d'ambassadeur. Il a rang d'ambassadeur. Il est rattaché à la présidence. Il y a le service extérieur, c'est vrai. Mais le président est le premier chef de la diplomatie. Donc, à ce titre, dans l'exercice de sa fonction de premier diplomate, il peut se faire seconder par qui il veut et sur qui il peut reposer en lui attribuant certaines de ses compétences dans ce domaine-là. Rien ne le lui interdit. Donc, c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre que M. Sidiya... Mais, comme il l'a dit, il faut compléter. Il faut préciser pour dire dans quel domaine M. Sidiya va effectivement exercer. Je pense que tout le monde, y compris l'opinion, tout le monde attend cet acte complémentaire pour justement qu'il devait préciser les attributions de ce nouveau poste. C'est un acte pour dire le décret organisant la présidence. D'accord, M. Sidiya. Justement, par rapport à ces actes, moi j'ai participé à l'érabulation, à la révision de la loi 029. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Parce que les lois là, c'est des lois qui ont été élaborées depuis 2001. De 2001 à 2015-2016, donc ça du tout, il y a 15 ans presque. Donc, il faut refaire les lois. En faisant ces lois là, peut-être qu'il n'y a pas participé à tout, mais il y a des ouvertures que nous avons tenues contre. Quelles sont ces ouvertures ? Ces ouvertures, c'est-à-dire que, de renavent, comme les décisions qui ont été prises par le président de la République, ces décrets là, puissent avoir vraiment, être en conformité avec les lois de la base. Nous avons tenu compte de ça dans la... Comment le... C'est ce que j'ai dit ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que c'est un projet ? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit la révision de Gaet-Temps qui a été... Oui, mais est-ce qu'elle est entrée en application ? Est-ce qu'elle est entrée en application ? Donc, justement, c'est un projet ? C'est un projet, mais il faut signaler. Parce que, c'est presque... Ce n'est plus à notre niveau, mais c'est juste une précision. Parce que... D'accord, mais pour le moment, nous parlons d'un problème qui se pose et qui, justement, qui est consommé. Voilà, c'est ça. Je voulais lui dire, il faut considérer que ce poste, il n'est pas un service classique. Il peut être maintenu au gré du chef de l'État. Il peut disparaître à son gré. Donc, il n'entre pas dans la structure classique de la présidence, telle que définie par le décret auquel Mohamed fait allusion. D'accord. Donc, il faut comprendre que c'est un poste qui est rattaché au président au titre de son cabinet. Bien. Voilà. D'accord. Donc, il y a le deuxième acte. Il y a le deuxième acte. Le deuxième acte, j'aime bien. Quel que soit le poste, s'il y a service rattaché, service extérieur, il faut prendre en compte toujours. Deuxième acte, le décret nommant M. Jacques Diouf. Voilà, j'allais en venir, mais c'est maintenant, finalement, vous qui dérigez. En réalité, c'est le deuxième acte, justement, il y a ce décret aussi qui nomme M. Jacques Diouf, conseil spécial du président de la République. Le décret, en tant que tel, je pense, n'a posé de problème à débattre que parce que, tout simplement, M. Jacques Diouf n'est pas Guinée, si je comprends. C'est à ce niveau qu'il y a débat. Alors, qu'est-ce que vous reprochez, justement, à cet acte du pouvoir central ? Notre pays, il faut que l'on fasse une harmonisation entre le superficiel et l'absolu. Ce que les gens affirment ouvertement et ce qu'ils pensent, quand il n'y a pas d'harmonie à cela, le pays n'avance pas. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire simplement qu'on doit être très franc dans notre pays pour aller de l'avant. Ça n'a pas un relance de xénophobie. Il y a beaucoup de Sénégalais très bien appréciés en Guinée. Il y a M. Deme là-bas. Non, restons dans le domaine de la loi. Allez-y, vous êtes libre d'interpréter la loi. Non, écoutez, maintenant, vous me posez une question quand même. Oui, mais d'accord, je suis censure. Je suis en train de vous dire que pour la nomination de M. Jacques Duf, le décret portant de nomination est un décret qui relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Oui, d'accord. Le problème, quand vous prenez l'article 39 de la loi 029 du lundi 31 décembre 2012, je vais dire 2001, parce que 2012, c'est par rapport au décret portant, justement, l'organisation de la présidence, le décret 132. Mais la loi 029, elle est date du lundi 31 décembre 2001, qui est en vigueur encore. Par le passé, la Guinée faisait appel à beaucoup de compétences. Ministres béninois, ainsi de suite. Ici, même, il y avait la coprésidence avec Connick Rouman. Mais à partir de 2001, il y a eu des reformes. 2001, maintenant, c'est-à-dire à l'article 39, même pour être au niveau d'un conseiller simple au niveau des services de l'administration, c'est-à-dire que d'un ministère, que ce soit conseiller politique, conseiller chef de mission, ainsi de suite, c'est le critère de la nationalité. C'est qu'on devrait prendre M. Jacques Duf comme consultant attitré de M. le président de la République. Il y a plein de Sénégalais qui travaillent dans l'administration guinéenne, mais qui n'ont jamais fait l'objet de bénéfice d'un décret. Il y a eu des Sénégalais, par rapport à la réussite du plan post-Ebola, à la primature, vous n'avez pas entendu parler d'un décret. C'est cela, c'est-à-dire qu'ils deviennent. Et puis, stratégiquement, c'est qu'il faut se dire entre nous. Dans un contexte marqué par la réelle politique, la géostratégie et autres, quand vous avez accès, comme étant conseiller spécial, vous avez la vocation à accéder à toutes les données de la Guinée. Ça, c'est stratégique. Ça, c'est stratégique. Mais au plan légal, je me l'ai dit, quand vous prenez les lois, il ne faut pas prendre simplement la loi en disant l'article 46 de la Constitution. Il y a des textes structurants. Votre Béreté est là, je ne suis pas sous son contrôle. Il y a des textes structurants avec les décrets d'application. Rien que la loi 028 et la loi 029 ont une multitude de décrets d'application. Vous ne pouvez pas passer en revue les décrets d'application qui font ces exigences-là et puis dire simplement, bon, voilà, il peut nommer, il peut être ceci, il peut faire ceci. Est-ce qu'à ce niveau, M. Béreté, il y a... Je pense qu'il faut faire la différence entre deux choses. Je suis favorable à dire que les étrangers ne peuvent pas accéder à la fonction publique guinéenne. Mais ceci dit, est-ce qu'accéder à un poste de conseiller correspond à appartenir à la fonction publique guinéenne ? Bon, donc, est-ce qu'il y a un texte qui interdit vraiment que l'accession à ces postes spécifiques de conseillers et autres ne puisse être faite qu'à propos du guinéenne ? Quel est le texte qui le... On a dit qu'il y a l'article 39 de la loi 029 qui indique a priori que même au niveau des cabinets, les personnels du cabinet, un étranger ne peut pas occuper. C'est pourquoi je suis en train de faire la différence pour que ça ne s'apparente pas à une campagne de xénophobie. Il faut dire les textes tel que ça se passe. Parce qu'à la limite... Oui. Est-ce que si vous aviez la disposition là, ici... Ce qui est dans la loi 028, on dit qu'il faut être de la nationalité guinéenne pour être un fonctionnaire. Mais il n'est pas précisé que quand tu n'es pas guinéenne, tu ne peux pas accéder à des postes de responsabilité. Donc la loi est silencieuse par rapport à ça. Parce qu'il faudrait... Suivez-moi, suivez-moi. Parce que... Parce que... Par rapport aux principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures de services publics. Et les structures de services publics intègrent la présence de la République d'abord. Après, les ministères. Et avec les trois échelons. C'est-à-dire que dans chaque service où il y a une direction, il doit y avoir une division et une section. L'échelon hiérarchique de base, c'est la section. L'échelon hiérarchique intermédiaire, c'est la division. Et l'échelon hiérarchique supérieur, c'est la direction. C'est cela. Oui, mais ça, ce sont quand même... Monsieur Diallo, vous allez... Dans la fonction publique, il y a beaucoup de corps. Nous avons les fonctionnaires, ensuite nous avons les contractuels. Donc à ce niveau, un contractuel, même quelqu'un qui est à la retraite, l'administration peut le faire à peine, mais il peut le nommer par décret. Est-ce que vous comprenez ? Donc là, cela n'a rien à voir avec la fonction publique qui est là. Parce que... Attention, la loi 028, c'est la loi pour les fonctionnaires. C'est la loi portant statut de la fonction publique. Est-ce que vous comprenez ? Attendez, je vais faire la précision. Ça, c'est uniquement pour les fonctionnaires. La loi 028 dont il fait appel, c'est pour les fonctionnaires. Attendez seulement, ça c'est pour les sutures. C'est pour les sutures et le contrôle. C'est pour les sutures maintenant. Par rapport à ça, à partir du moment où, pour le bon fonctionnement de l'administration, l'État peut appeler à des gens qui ne sont pas des fonctionnaires, juste pour... Ils peuvent établir des contrats de travail avec les... Suis-moi. Mais ils sont nommés par décret. Les chefs de cabinet, il y a les chefs de cabinet qui sont là par contrat. Ils ne sont pas contractuels. Il y a les secrétaires généraux qui sont dans les départements, qui sont des contractuels. Il y a les conseillers qui sont des contractuels. Ils sont nommés par défrais. Même le chef de cabinet... Les chefs de cabinet sont nommés par décret. Non, même Guiney. Les gens qui sont à la retraite, si vous voulez... Suis-moi. Dans tous les cas, j'ai su-moi. Ils viennent de la fonction publique, certainement. Nous avons des recadres qui sont à la retraite, mais qui sont nommés par décret. Mais c'est des contractuels. Nous avons beaucoup de contractuels. Même concernant la frontière publique. Nous avons des... Suis-moi. Non. Par arrêté ministériel. D'accord. Je pense qu'il ne peut y avoir aucune limitation, de ce point de vue-là, aux compétences du président de la République, de se doter d'autant de conseillers qui lui sont nécessaires, quelle que soit leur nationalité. Je ne pense pas que la loi ait fait restriction de la nationalité. 1. Par rapport au conseiller Mohamed, c'est vraiment pas... Le poste de conseiller n'est pas forcément fonctionnalisé. Ce n'est pas forcément que l'on soit fonctionnaire pour occuper ces postes de conseillers. Les conseillers, si vous prenez les grands systèmes auxquels nous nous sommes référés, en France notamment, les autorités qui ont le pouvoir de nommer et de se faire entourer de conseillers, ils viennent avec leurs conseillers, ils s'en vont avec eux. Le mandat de leurs conseillers ne dépend que de la survie de l'autorité qui les ont désignés pour l'accompagner dans la mise en œuvre de ces attributions, de ces missions. Ça peut être un ministre. Alors si c'est un ministre, il prend un acte. Le ministre s'exprime par quel acte ? Parce que c'est lui l'autorité de nomination. Le président, si c'est le président qui veut se doter de conseillers, par quel acte va-t-il s'exprimer ? Par un décret, naturellement. Donc c'est pourquoi ces conseillers spécifiques du président de la République, quand bien même ils ne sont pas guinants, quand bien même ils ne sont pas fonctionnaires, doivent effectivement être désignés par acte du président de la République. D'accord. Donc ça c'est une exigence. Justement, par rapport à cette problématique qui alimente la chronique, il y a aujourd'hui les conséquences aussi par rapport à la nomination d'un député. Beaucoup pensent aujourd'hui qu'une fois M. Sidi Atouré nommé par le président de la République, il perd justement son statut de député. Est-ce que cela est constant ? Et quelles sont justement les dispositions juridiques qui sont invoquées sur la question ? Voilà. Cela est systématique. Il y a le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui le formalise carrément. Il n'y a pas de cumul de fonctions à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas appartenir à la fois au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif. Vous savez, c'est la séparation des pouvoirs publics. Donc le principe de la séparation, mais de leur collaboration naturellement, implique que vous ne puissiez pas exercer dans l'un et dans l'autre à la fois. Donc vous renoncez à l'exercice de vos attributions dans la structure à laquelle vous avez évolué jusqu'au moment où vous acceptiez vraiment la nomination qui vous a été offerte par le chef de l'exécutif. Donc ce ne sont pas des postes cumulables. Oui, par rapport à la question, monsieur. Pas par rapport à la question. Vous n'avez pas envie de venir avec l'ordinateur sans lire. Monsieur, vous êtes invité. Oui, mais si vous ne pouvez pas passer l'article en question, en ce moment, l'émission ne doit pas être diffusée. Parce que ça, c'est la source. Allez-y. Allez-y. Vous avez demandé de venir avec l'ordinateur. Allez-y. Je vous ai demandé de lire votre article. Si c'était lui par vous, monsieur Allette, mieux. Non. C'est vous qui l'avez proposé. Mais c'est clair. L'article 39 de la loi 029 est très clair. Les membres du cabinet doivent être de nationalité guinéenne et jouent de leurs droits civiques et politiques. C'est aussi clair que cela. Donc, je ne suis pas en train de vous dire... Les membres du cabinet. Mais les structures... Mais à la présidence, il y a un cabinet, non ? Il y a un cabinet à la présidence. Il y a la structure, première, la loi 029. Les téléspectateurs sont à l'écoute. Il y a la présidence, d'abord, avec les structures, les directions, les services d'appui, les services rattachés, les services extérieurs. Un ambassadeur qui représente un président de la République fait partie du service extérieur. Donc, quand on dit, monsieur le représentant du président de la République auprès des institutions, c'est un service extérieur. C'est pourquoi monsieur Founail est là-bas. Quand on crée un groupe représentant, il faut que ça apparaisse dans l'organigramme pour éviter qu'il y ait une sorte de chevauchement. À ce niveau, on s'est passé. Et voilà, d'accord. À ce niveau, on s'est compris. Et je n'ai pas dit qu'il faut nécessairement que monsieur Jacques Dufo soit fonctionnaire pour avoir un poste politique. J'ai dit que le décret, nommant, a un poste stratégique au niveau de la présidence par quelqu'un d'autre qui n'est pas Guinée. Est-ce que justement sa nomination, en tant que conseil spécial, lui confère le statut de membre du cabinet comme le prévoit à cette disposition ? En tant que conseil spécial, il est membre du cabinet. Mais ce que je voulais dire par rapport à cette disposition légale, c'est de dire qu'au-delà de cette loi, il y a un certain nombre. Vous savez, on s'est référé à un système d'administration que nous n'avons pas imaginé ou que nous n'avons pas inventé. C'est le système d'administration français. Ce système est régi par d'autres questions, d'autres principes, d'autres règles qui ne sont consignées dans aucun texte. Il s'agit des principes généraux du droit. Et ces principes généraux du droit n'existent ni dans un décret, ni dans une loi, mais ils existent. Ils existent et ils ont une valeur égale à la loi, les principes généraux du droit, un droit administratif. Donc, tout système administratif cohérent devrait absolument en faire application. Donc, en se référant à ces principes généraux qui régissent le fonctionnement de tout système d'administration, y compris donc le système à tradition française, qui a largement influencé l'organisation administrative de la République de Guinée, il faut admettre que ces principes généraux ont leur place. Et quand une loi n'est plus en phase, enfin, de point de vue rationalité, parce que je ne vois pas comment une loi va-t-elle... Peut-être qu'on voudrait être trop concentré sur la nation guinéenne, on voudrait être trop renfermé sur nous-mêmes. Mais c'est ce que je veux vous dire. Quand cette loi-là dispose de cette manière, et qu'il y a des principes généraux qui sont absolument pertinents pour l'organisation et le fonctionnement de l'administration, qui entrent en conflit avec la loi, il y a ce qu'on appelle le principe de la tolérance de la loi. La loi tolère donc ces principes généraux et admet donc que ces principes s'appliquent. C'est le cas, par exemple, de la polygame en République de Guinée. Vous savez que c'est prohibé par une loi très ancienne... Depuis 1968. Voilà, une loi très très ancienne, je crois, de 62, une loi de 62... L'article 75 du Code civil. ...de Code civil guinéen, mais qui l'applique. Donc il y a une coutume qui est tellement racinée, qui est en conflit avec la loi. Mais du fait de la tolérance, du fait de l'enracinement de cette coutume, il y a la tolérance de la loi et la coutume appuie le dessus sur la loi. Donc vous pensez que dans ce cas précis, on peut invoquer les principes généraux de droit. Oui, même si la loi le prévoit, ce principe général qui régit l'organisation et le fonctionnement de tout système en tradition française peut être absolument invoqué et faire valoir. Donc il faut que ces principes ont le même niveau hiérarchique que là. D'accord, je pense qu'on ne peut pas régler toute la problématique ici. Maintenant, par rapport à... Mais là, il a dit que c'était stratégique. Là, c'est autre chose. Je suis dit à l'Assemblée. Oui, d'accord. Quand vous prenez les articles 132, 144 et 145 de la loi électorale appelée Code électoral, dès que vous bénéficiez d'un poste administratif, c'est incompatible avec le statut de député. Et vous perdez votre poste et on vous remplace dans les 8 jours qui suivent la validation de la décision. Donc la décision de validation. Et si vous êtes élu sur la base d'un mode de scrutin innominal, votre suppléant vous remplace. Si c'est sur la base du scrutin de liste à la représentation proportionnelle, c'est bien entendu la dernière personne. C'est-à-dire si vous avez présenté une liste de 76 personnes, mais vous n'avez eu la chance d'avoir que 11 députés à l'Assemblée, la 12e personne là-bas qui est en attente, c'est elle qui va venir à la place de la personne qui a été ainsi nommée. Justement, par rapport à la question, certains disent également que le départ également de M. Sidia Touré, de son poste de député, peut avoir des incidents sur la parité au niveau de la CENI. Est-ce qu'il y a un lien ? Bon, pas pour le niveau de la CENI. C'est-à-dire que la CENI, c'est un mandat de septembre. C'est-à-dire que si la loi 016 du mercredi 19 septembre 2012, portant organisation, fonctionnement et composition de la CENI, qui prévoit en son article 6 qu'il y a 10 membres de l'opposition, 10 membres de la mouvance, 2 de l'administration et 3, dès lors que le mandat l'a fini, c'est que l'on soit dans une hypothèse de recomposition. Et que ça se trouve que l'IFR a déjà rejoint la mouvance automatiquement. Elle ne peut plus revendiquer le poste comme étant députée et gérée de l'opposition. C'est cela, mais ça, ce n'est pas pour l'immédiat. Parce que les membres, les commissaires qui sont au niveau de la CENI, sont avec un mandat de sept ans non-renouvelable. Donc du coup, le jour où on va dire, bon, le statut va être maintenant tel, et que M. Sidiya, donc son parti, se réclame toujours de la mouvance, ça rend la parité avec l'opposition quant au 10. Justement, par rapport à la même question, il y a un autre point justement de ce débat, c'est que M. Sidiya Touré est également président d'un groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que sa nomination à ce poste, son départ, va consacrer son départ ? Et est-ce que cela peut avoir des incidences par rapport justement à ce groupe parlementaire ? Vous qui êtes constitutionnaliste. J'ai deux précisions à apporter sur ce plan. Il a dit, il a rappelé l'article 8 de la loi, l'article 6, pardon, de la loi électorale. Cette loi est un peu en incohérence par rapport au règlement intérieur de l'Assemblée. Et c'est pourquoi il y a un besoin de toilettage systématique de bien de nos lois pour les mettre en harmonie, parce qu'il y a trop d'incohérences à la fois internes et externes. Les textes se contredisent alors qu'ils ont la même valeur juridique. Donc cet article, le complément que je vais envoyer, simplement, et que Mohamed va ajouter à son information, c'est quand on est en période de session. Parce que les députés ne peuvent être installés qu'à ce moment-là. C'est-à-dire que le remplacement ne peut avoir lieu que si l'ensemble des députés, ça doit se faire à l'occasion d'une cérémonie solennelle, à la faveur d'une plénière. Donc c'est le complément à ajouter. Heureusement, nous sommes dans la session, nous sommes dans la session, donc c'est applicable. Si sa nomination intervenait dans la vacance parlementaire, on aurait dû attendre carrément la prochaine session. Donc c'est ce complément qu'il faut... Et alors dans ces conditions, qu'est-ce qui va se passer ? Non, 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 son remplacement est... Oui, oui, absolument, immédiatement, le processus est déjà... Oui, oui, oui. Voilà, le processus est... Non, je parle de l'avenir, justement, de ce groupe parlementaire qui... Non, le groupe parlementaire existe. Oui. Ce n'est pas parce que le groupe parlementaire s'est rapproché du RPG que le groupe parlementaire a disparu. Non, non, pas de ça, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un de manquant parce que le groupe parlementaire est composé... Il n'y a pas de... Il va être remplacé... Remplacé par... Ah, d'accord. Par un membre de l'UFR. Exactement. Ensuite, en réalité, comme il était chef de liste, les gens ont cru que c'était lui le président du groupe parlementaire. En réalité, il a remis toutes ses responsabilités à l'honorable Dine Touré, docteur Dine Touré, qui assume la fonction du président du groupe parlementaire du libéral-démocrate. Voilà, donc ce sont les précisions que je voulais apporter. Et il a dit que ça n'affecte à rien la composition de la CENI. Les commissaires vont absolument assumer leur mandat. D'accord, on va continuer justement le temps pour moi juste de retrouver mes partenaires. Et je vous retrouve dans quelques deux petites minutes. Monsieur Bereté, il n'y a que vous êtes secrétaire général de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on constate que la session ordinaire de l'Assemblée nationale a muté en session extraordinaire. Est-ce qu'il n'y a pas de problème constitutionnel ? Le fait que les délais n'ont pas été respectés, est-ce que vous n'avez pas violé les principes réglementaires à la matière, monsieur le secrétaire général ? Bon, il connaît la théorie de toutes les façons. Il y a en fait deux articles essentiels de la Constitution qui règlent la question de l'organisation des sessions budgétaires. Et ce sont les articles 75 et 76 de la Constitution guillenne. Au titre de l'article 75, le gouvernement, l'Assemblée nationale ouvre sa session, sa deuxième session consacrée à l'examen de budget, le 5 octobre. Bon, le gouvernement est censé nous déposer normalement le projet de loi de finances avant. Mais pour des circonstances qui peuvent être étrangères, vraiment à sa bonne foi, à sa bonne volonté, la loi lui reconnaît jusqu'au 15 octobre ou plus. Nous nous ouvrons déjà le 5, si nous ne l'avons pas, nous nous ouvrons quand même. C'est ce que nous avons fait pour être dans l'esprit de la loi. Moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y avait quand même, il y avait feu à la demeure, il y avait péril, au point que vous ne soyez pas dans les délais ? Oui, j'en viens, j'en viens, rapidement. Je vais rapidement. Il faut que les gens comprennent la logique. Donc nous, nous avons l'obligation légale d'ouvrir impérativement le 5, que nous ayons ou pas, le projet de loi de finances. C'est une exigence de la Constitution. Le 5 octobre ? Le 5 octobre. Le 5 octobre. Le 5 octobre. Si le 5 octobre est un jour férié ou un jour le week-end, ça va être le premier jour ouvré ou le premier lundi. Donc nous ouvrons impérativement à cette date pour être conformes à la loi. Donc le gouvernement a jusqu'au 15 octobre pour nous déposer le projet de loi de finances. Alors, passé ce délai, nous nous continuons. Et si le gouvernement nous dépose au-delà du 15, nous continuons quand même, nous laissons la session ouverte, nous examinons, et la loi nous reconnaît, la loi reconnaît à l'Assemblée. D'accord, on le sent toujours. Est-ce que le gouvernement a accusé un retard, justement, dans le dépôt ? Oui, le gouvernement a accusé un retard. Donc, dans l'hypothèse de la situation normale, quand la loi de finances est déposée au plus tard le 15 octobre, elle est adoptée au plus tard le 31 décembre et mise en vigueur au 1er janvier. Et il se trouve que nous sommes au mois de janvier. Maintenant, on n'est pas dans cette hypothèse parce qu'il y a eu dépôt tardif. Et ce dépôt tardif, nous l'avons expliqué la dernière fois, c'était indépendant de la volonté du gouvernement. Vous savez, nous sommes en programme avec les institutions financières, donc ils ont des contraintes, des programmes très difficiles. Alors, ils sont restés en négociation, ils ne sont pas victoires. Vous savez, quand il y a élection ici, ou quand il y a Ebola, les gens ne viennent pas. Donc, ils sont restés à repousser le programme de négociation avec le gouvernement guiné. Jusqu'à la fin du mois d'octobre, pratiquement. C'est fin octobre, mi-novembre qu'ils sont venus. Ils ont entamé les négociations et ils ont fini le 14 décembre. C'est le 14 décembre qu'ils ont terminé les négociations. Et c'est en ce moment que, vous savez, ils financent notre budget. On va voir les conséquences. Et à partir du 18... On va tout à l'heure analyser les conséquences justement de ce retard. Monsieur Mohamed... Je voulais seulement ajouter un dispositif. C'est l'article 68 de la Constitution qui indique l'incision d'ouverture. Mais dans l'article 75 de la Constitution indique que, au plus tard, le 31 décembre, on doit voter. Et le 15 octobre, au plus tard, ça doit être déposé. Moi, je pense que c'est dû le plus souvent au fait que le gouvernement n'est pas déposé à temps. Et quand on politise trop l'administration, la conséquence est là. Si tous les ministres sortent pour part de la campagne, c'est des politiques, il est vrai. Vous l'avez parlé d'affaire Ebola. Non. L'affaire Ebola, c'est deux ans. C'est deux ans. Si c'était Ebola, le budget de 2014 allait connaître la même chose. Mais on est en 2015. Premier élément. Deuxième élément. Quand on va jusqu'au niveau des douzièmes provisoires, ce n'est pas rassurant aux yeux du partenaire technique et financier. Troisième élément qui est important. Je pense que l'Assemblée nationale doit prendre ses responsabilités en tant que représentant du peuple. Et que les députés de l'opposition surtout cessent de bouger l'Assemblée en violant l'article 70 de la Constitution. Ce n'est pas normal. Maintenant, l'Assemblée, d'ailleurs, même la session d'ouverture, les sessions ordinaires de l'Assemblée nationale s'ouvrent de plein droit. On ne prend pas un décret. Mais on a vu toujours que c'est des décrets qui convoquent, qui ouvrent les sessions, alors que ce sont des sessions extraordinaires qui sont ouvertes par décret. Ça, c'est un élément important. Mais l'Assemblée aussi vote toujours des lois de finances, qu'elles soient initiales, qu'elles soient rectificatives, sans voter les lois de règlement. Or, s'il n'y a pas de loi de règlement, ça ne permet même pas au président de l'Aplique, ni à la Cour des comptes, de savoir, est-ce que le budget que le président de l'Aplique a bien voulu mettre à disposition d'un service a été exécuté en bonne réforme, avec à la clé des preuves patentes, des pièces justificatives, par rapport à l'exactitude des dépenses et à la certitude des comptes. C'est extrêmement important. Maintenant, les députés, présentement, on l'a dit, et puis il y a eu même des contradictions au niveau de la Constitution. Quand on met, et je parle là sous le contrôle du docteur, quand on met à l'article 75, qu'on a au plus tard le 31, il faut que ça soit bouclé. Après, on prend l'article 76, on dit, bon, un cas de retard, on peut aller à cause jusqu'à 60 jours. Pour vous, ça fait de session ordinaire à session extraordinaire. Là où je suis d'accord avec vous, je pense que l'Assemblée, justement, sous sa forme actuelle, a pêché justement dans le contrôle de l'action gouvernementale. Non, 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 non D'accord, vous viendrez. Vous avez invoqué tout à l'heure l'Ebola pour justifier le retard. Il y a eu l'Ebola. L'année dernière, justement, le gouvernement était en conformité avec les dispositions légales à la matière. Vous savez à quelle date exactement, comment on a travaillé pour boucler. Vous savez comment on a travaillé l'année dernière pour boucler. Et en tout état de cause, on a absolument exigé de la part du gouvernement de le déposer impérativement. Mais quand ils l'ont déposé, il y avait quelques failles, on l'a adopté et on était obligé de programmer trois mois après une session extraordinaire pour consacrer à la loi rectificative. Alors pourquoi est-il important d'aller vite en besoin, bâcler le travail et de convoquer deux ou trois mois plus tard une session extraordinaire pour engager une loi de finances rectificative ? Il vaut mieux le faire. Je vous le disais, de toute façon c'est la loi, c'est la loi suprême qui l'a prévue. La loi a dit en cas de force majeure, donc dû en retard. Quel que soit le retard... Quelle était la force majeure ? La force majeure, c'est le dépôt tardif. Est-ce que le dépôt tardif était imputable au gouvernement ? Est-ce qu'il était imputable à l'Assemblée ? Quand il a dit que les ministres étaient en campagne. Ce ne sont pas les ministres qui travaillent sur le budget, ce sont les cadres techniques. Les secrétaires généraux, les directeurs nationaux, les directeurs nationaux, les chefs de division, c'est eux qui font leur travail technique. Les ministres ne sont là que pour assurer la moralité de la conduite des travaux. Ce ne sont pas les ministres. Les ministres n'ont qu'à aller faire leur campagne, mais ce sont les cadres. En période où vous avez des moyens de contrôle de l'action gouvernementale, pourquoi vous ne les exercez pas ? Parce que, pourquoi je le dis, vous prenez quand même les attributions de l'Assemblée nationale. Il y a que vous avez la possibilité de mener des enquêtes parlementaires par rapport à certaines questions de préoccupation nationale. Il y a aussi que le Premier ministre a appenché pendant la première législature, pendant le premier quinquennat justement, à venir présenter, n'est-ce pas, les grandes orientations de son équipe gouvernementale. La presse s'en est fait écho et l'Assemblée nationale est restée particulièrement silencieuse. Vous ne pensez pas que ce sont quand même des questions de préoccupation qui se posent en termes de problématiques quand on parle de fonctionnement de l'Assemblée nationale et quand on sait également que vous êtes le représentant du peuple ? Franchement, ce sont les partenaires qui ne sont pas venus négocier le programme relatif au financement du budget Guinéa dans le délai. On était obligé de s'accrocher à leur disponibilité. Et cela n'a pu être assuré qu'à partir de la fin du mois. Nous sommes un peu plus... Donc voilà, maintenant, le dépôt tardif... J'en viens, j'en viens. Quand on accuse l'Assemblée, faut-il que l'Assemblée soit saisie ? Faut-il que l'Assemblée soit saisie ? Par qui ? Par le gouvernement. Mais vous avez justement des moyens de contrainte du gouvernement. C'est pourquoi vous avez parlé de l'action du gouvernement. Aucune législature n'a adopté de loi de règlement ici. Je mets quiconque au défi de vous montrer. C'est nous qui allons commencer. Je vais vous montrer, si je savais que la question allait être à l'ordre du jour, je vais vous montrer quelles pressions avons-nous faites sur le gouvernement qui nous avait posé pour les trois années passées la loi de règlement relative à l'exécution du budget. Par rapport à cette réalité que nous vivons, est-ce qu'il y a des conséquences par rapport justement à ce retard ? Il n'y a aucune conséquence juridique. Il n'y a pas juridique, je parle de conséquences. Aucune conséquence financière parce que les lois sont très claires, la constitution est très claire. L'article 76 dit, à compter du jour de dépôt, en cas de dépôt tardif, nous disposons de 60 jours supplémentaires pour examiner la loi de finances. Donc on continue dans la session ordinaire jusqu'à terme et on glisse immédiatement dans une session extraordinaire sans en avoir besoin d'en convoquer. Donc on n'a pas convoqué, on a glissé, on a établi un chronogramme qui nous amène jusqu'au 16 janvier. Et comme le budget n'a pas pu être mis en vigueur au 1er janvier, la loi nous autorise à autoriser le président de la République à percevoir les recettes et à mettre en place le principe du 12e provisoire qui permet au gouvernement, pour le mois de janvier, de dépenser et d'assurer les dépenses de fonctionnement de l'ensemble des services publics. Que les dépenses de fonctionnement, mais ça va être pour le mois de janvier seulement. Et sur la base des autorisations légales qui ont été données au président de la République, dans le cadre du budget exercice de la République. D'accord, on reviendra sur ces questions. Et au 1er février, la loi va être mis en vigueur. Je dis qu'on reviendra sur ces questions, mais avant de nous quitter, parce qu'on n'a pris pas le temps, je pense qu'il y a beaucoup d'autres questions justement qui méritent d'être débattues. On reviendra sur ces différentes facettes justement, des préoccupations de l'actualité. Mais avant qu'on ne se quitte, en 30 secondes, vous avez votre dernier mot ? Au moins, c'est par rapport au... Comment dirais-je ? En 30 secondes. C'est par rapport à l'ordancement des dépenses au sein du département ? C'est au niveau de l'Assemblée, pour les faciliter plus les tâches, s'ils peuvent essayer d'envisager l'ordancement des dépenses au sein du... Si vous pouvez voter ça, ça serait une bonne chose pour vous. Ça serait une bonne chose. Parce que là, ça va vous faciliter la tâche. D'accord, 30 secondes. L'Assemblée a déjà adopté le volet recettes de la loi de finances, exercice 2016. On a déjà donné autorisation au président de la République de percevoir les recettes. Il a mis ce service en bras, le service de l'économie et des finances. Et par la même occasion, nous lui donnons l'opportunité, l'occasion, l'autorisation d'exécuter les dépenses de fonctionnement, strictement limitées aux dépenses de fonctionnement. C'est là-dessus que nous sommes en train de fonctionner pour le mois de janvier. Merci, M. Béreté. Votre dernier mot dans 30 secondes. Tant qu'on ne respectera pas les textes de loi dans nos pays, on ne s'en sortira pas. Penser, défendre les anomalies, comment soulager simplement ? En fermant les yeux sur les anomalies, on n'aide ni le pays ni les autorités. On ne se rend compte de l'impact négatif de la violation de la loi que lorsque votre droit est touché. Et pour conclure, on ne peut pas vouloir d'une doctrine démocratique sans obéir à ces principes démocratiques. Voilà, amis téléspectateurs, c'était là donc l'essentiel de cette émission Justice et Démocratie. Vous avez suivi justement cette émission apportée sur un des débats constitutionnels qui alimentent la chronique. La nomination au poste de haut représentant du chef de l'État de M. Sidi Atouré, président de l'UFR. De même que la nomination de M. Jacques Djouf au poste de conseil spécial du président de la République. Mais aussi, nous avons parlé de la mutation de la session ordinaire de l'Assemblée nationale à une session extraordinaire. Mais sans qu'on ait respecté les délais, j'allais dire, des questions d'importance capitale qui alimentent la chronique. L'opinion s'interroge. La société civile en a parlé. La presse est restée dans tous ses états, ici même au plateau de la télévision nationale. J'ai reçu trois invités. M. Abdoulaye Sissé, il est la direction nationale de la gestion des carrières au niveau du ministère de la fonction publique. Il nous a été dépêché ici par le ministre de la fonction publique. pour qu'il s'est invité dans ce débat constitutionnel. Et toujours dans cette émission Justice et Démocratie, M. Mohamed Bereté, il est le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Il est membre du bureau des cadres du RPG Arc-en-Ciel. Et avec lui dans cette émission, M. Mohamed Kamara est juriste, justement, consultant au niveau des médias. Avec ses trois invités, amis et les spectateurs, nous avons tenté de cerner la problématique constitutionnelle des différents actes, justement, qui se posaient ces derniers temps au niveau de l'institution qu'on appelle le président de la République. Je pense que vous avez été particulièrement bien servi. L'émission vous a été proposée par Abdoulaye Dibir Diallo. Merci de l'avoir pratiqué.